Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 12 novembre 2020, il est 9h40, je vais vous expliquer le fameux formulaire L comme Louis M comme Maurice-14, transmission de renseignements sur le représentant. Donc, s'il y a un représentant, c'est parce qu'il y a un représenté. On va aller plus proche, je vais aller voir ce qu'il y en a de ça, attendez un petit peu. Donc, le document commence comme ceci, on peut voir ici, Rémi-Québec, transmission de renseignements sur le représentant. Le formulaire, il est là. OK. Là, vous voyez quand même différents textes. On peut voir, mettons, ici, de loin, on voit le curateur public, le tuteur. On voit le mandataire. OK. Si on retourne ici, à gauche, on peut voir ici ceux qui doivent signer la partie 4 de cet exemplaire, les documents à transmettre, liquidateurs d'une succession. Ça, je fais ça actuellement, c'est vous pour quelle raison? Parce que je ne suis pas capable de l'imprimer. Je ne suis pas capable de l'imprimer si je dis la vérité. On va aller ici, on va aller ici, du côté droit. Donc, le mandataire, vous voyez le mandataire. On va descendre. Il y a l'adresse, 3800 rue Marly, Québec, G1X 4A5, casier postal 3000, succursale, place Desjardins à Montréal, H5B 1A4, titre du ou des représentants. Étant donné que c'est un décès, ça se trouve à être liquidateur d'une succession. Donc, les gens doivent remplir ça et mettre leur signature là-dessus. OK. Donc, le document commence comme ceci. Renseignement sur la personne représentée. La personne représentée, c'est l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain possède et représente la personnalité juridique qui se trouve être le prénom de la personne avec son surnom, c'est-à-dire son nom de famille. Le prénom porte le numéro d'assurance sociale qui se trouve être le 231-249-525. Le représenté, c'est toujours quelqu'un d'inanimé. Donc, ici, la personne inanimée se trouve à avoir le numéro 255. Le numéro d'identification, ça c'est le numéro d'identification de Revenu Québec. OK. Le 40-25-84-61-12. Et on voit ici la date de décès, étant donné que c'est quelqu'un qui est décédé, le représenté, c'est 2020-04-28. Donc, il est décédé le 28 avril 2020. On voit que c'est toujours liquidateur d'une succession. Là, on va aller plus loin parce que j'ai fait des modifications sur le fameux document en question. Donc, ici, on voit très clairement le fameux document en question. Ils vont demander le nom. La personne représentée, elle a un nom de famille. Donc, moi, j'ai mis surnom de famille. C'est un surnom qui se trouve être le nom de famille. Il y a un prénom. Oui, c'est un prénom. Donc, j'ai mis le prénom qui est un numéro d'assurance sociale. Et la date de naissance, étant donné qu'il y a un numéro d'assurance sociale, il n'y a pas de date de naissance. Donc, ça, il faut enlever ça de là, la date de naissance. Il n'y a pas de date de naissance. Vous comprenez? Ici, j'ai pris, moi, le numéro ici, 255, que sont les derniers chiffres. Mais ça peut être n'importe quel autre numéro aussi. Mais le numéro d'identification, ici, c'est un numéro d'identification qui ne correspond pas à cette personne-là. Et c'est un numéro d'identification, tout simplement, d'impôt. L'identification, c'est toujours de l'impôt. Et ça, j'ai découvert ça aujourd'hui parce qu'il demande un numéro d'identification. C'est le numéro d'impôt de Revenu Québec. C'est votre identification à Revenu Québec. Donc, on va mettre le prénom avec le numéro d'assurance sociale. Il n'y a pas de date de naissance, même s'il exige une date de naissance. Et là, vous pouvez mettre, tout simplement, étant donné que la seule pièce d'identité du représenté se trouve être de son adresse, bien là, il y a le numéro civique, le nom de la rue, le nom de la ville ou du village, l'État du Québec, parce qu'on est dans un État ici, ce n'est pas une province. Vous marquez État QC, puis vous mettez le code postal. Jusque-là, vous avez rempli la section du représenté. Mais là où ça se gâte, là vraiment où ça se gâte, c'est quand on va dans la fameuse section ici, Renseignements sur le ou les représentants. Ils disent qu'il faut, le nombre de représentants doit être deux. Vous comprenez? Donc, si c'est deux, ça, ça veut dire que si le nombre de représentants est deux, bien automatiquement, on doit tout simplement trouver deux personnes, alors que dans les jugements, il y a seulement une personne qui est le représentant autorisé de votre personnalité juridique. Dans mon cas, moi, ça a été gagné à la Cour du Québec dans le dossier 200-22-028-373-041. Donc, j'ai mis ça au bout du nom de famille. J'ai marqué surnom normandin. J'ai mis le tribunal 200-22-028-373-041. Mais où que c'est marqué prénom? J'ai écrit nom propre, Georges-Joseph-Antoine-Pierre. Et là, j'ai mis le numéro 500-61-199-152-050. Et n'oubliez pas que c'est un nom propre, donc c'est des traits d'union. Il n'y a pas de virgule, il n'y a absolument rien d'autre que des traits d'union. C'est un nom. Il n'y a pas de prénom là-dedans. Donc, eux autres demandent... Là, c'est drôle qu'ils ne demandent pas la date de naissance. Donc, où que c'est écrit le numéro civique, j'ai mis la date de naissance. Parce qu'ils savent, ils savent que Georges-Joseph-Pierre-Antoine-Normandais, dans son certificat de naissance, il y a une date de naissance. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai mis dans le numéro civique la date de naissance 1306-51. Puis là, j'ai continué avec l'adresse 114 boulevard des vétérans à Couronneville. Mais, dans le fond, je ne devrais pas faire ça. Parce que, genre, que Joseph-Pierre-Antoine-Normandain n'a pas de numéro civique. Donc, je vais l'effacer. Je vais carrément l'effacer. Parce qu'il n'y a pas de numéro civique. Donc, il n'est pas dans un État du Québec, ni dans une province de Québec. Il n'a pas de code postal. Parce que vous vous fiez seulement au contenu de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et il n'y a pas de... Puis, moi, j'ai mis le numéro de téléphone. Ok? J'ai mis le numéro de téléphone. 438-390-6246. Pourquoi j'ai mis le numéro de téléphone? Parce que c'est une nature humaine qui parle. Alors que Jacques, ici, dans le haut, ici, quand on regarde... Comment je peux dire, donc... Quand on sait, ici, qu'il y a Jacques... Mais Jacques, c'est drôle, on vient de me couper encore. Ce n'est pas des farces, là. On vient de me couper. Donc, c'est grosso modo ce que ça vous donne comme renseignements mensongers. Et ça, voyez-vous qu'Internet connaît, comprend ce que je fais, puisqu'ils viennent carrément de supprimer mon document. Ils l'ont supprimé. Il a été rempli, puis il a été supprimé. Mais j'ai réussi quand même à le filmer pour pouvoir vous le rendre public. Donc, je pense que la journée est bonne. Et ça, ça va être rendu public prochainement. Ça, c'est certain. Et là, on s'aperçoit de quelle façon le gouvernement nous ment sur la question du représenté et du représentant. Vous comprenez? Donc, je vais rendre ça public le plus rapidement possible. Je vais tout simplement... Vous allez me voir ici. Voilà. Ça, c'est moi. Voilà. Donc, je viens de vous expliquer. Excusez, je suis un peu échevelé, là, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Mon Dieu Seigneur, c'est vraiment... Oups! Ça, c'est ma ceinture de chose. Donc, c'est ça. C'est vraiment moi. Et ça, c'est Jacques-Joseph Antoine-Pierre. C'est pas un prénom. C'est mon nom propre de baptême, avec des traits d'union. Il a été altéré par le directeur de l'État civil et par tous les membres du Barreau du Québec, les avocats, les juges, et ceux qui sont ministres, qui sont avocats, ceux qui sont premiers ministres et qui sont avocats. Tous ces gens-là altèrent votre identité. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas quoi dire ou quoi faire sur la question de l'obligation d'être vacciné, c'est un crème contre l'humanité, le vaccin actuellement. Ceux qui ont peur à leur vie et qui veulent se faire vacciner, faites-le. Ça vous regarde. Si vous voulez mourir, faites-le. Si vous ne voulez pas mourir, ben, je vais vous dire franchement, prenez une chance sur votre système immunitaire à la place de ça. J'ai entendu dire hier qu'ils ont mis le virus du SIDA à l'intérieur du vaccin en question. C'est démontré par une firme de spécialistes. Et n'oubliez pas qu'ils veulent se débarrasser du deux tiers de la population mondiale. Et en plus de ça, ils veulent vous introduire cette fameuse puce microscopique qui n'est même pas visible à l'œil nu et sur laquelle le gouvernement va avoir le contrôle sur vous, semble-t-il, à partir des réseaux G5, sur les fréquences qui vont être installées et qui vont créer le cancer à plusieurs personnes. Mais là, n'oubliez pas une chose, c'est que ce n'est pas normal qu'ils disent que le COVID s'attaque actuellement aux parties génitales. Donc, éventuellement, c'est pour nous mettre en garde dans le sens où, oui, ils vont nous introduire le SIDA à l'intérieur du vaccin pour éventuellement mourir dans un an, deux ans, trois ans, peut-être dans les cinq prochaines années. Il va y avoir des millions de morts du SIDA à partir des compagnies pharmaceutiques, de Bill Gates et de tous les marchés boursiers mondiaux qui veulent faire de l'argent avec ça. Mais n'oubliez pas que c'est Mammon qui règne. Et Mammon, c'est le dieu de l'argent, c'est Satan, c'est Lucifer. Et Lucifer, lui, il n'y a rien à foutre des gens qui veulent être riches et célèbres et des gens qui sont au marché boursier. Il va les avaler comme une vipère. Il va avaler tous les marchés boursiers. Il va avaler tous les gens qui sont dans les marchés boursiers. Tous les gens les plus riches de cette terre, comme n'importe quel nom que vous pouvez imaginer, vont se faire avaler par Mammon, par Lucifer, par Satan, le dieu du mal, et celui qui règne actuellement, tant que notre bon Dieu lui permet de régner, parce que nous sommes tout simplement, nous avons désobéi au commandement de Dieu. Et les gens ont ignoré Dieu, donc Dieu a le droit d'ignorer les gens qui l'ont ignoré. Comprenez? C'est en Dieu que chaque famille devient une chapelle, devient une église, et il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus d'unité à l'intérieur de notre union spirituelle, baptismale, et tout ça. Donc, je pense qu'il faut revenir aux vraies valeurs, il faut revenir à l'amour véritable que Dieu nous a enseigné, et au partage, à la charité, et il faut se défendre. N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit, en vertu du cinquième commandement de Dieu, de s'exposer à la mort, et on n'a pas le droit d'exposer notre prochain à la mort, ou même de nuire à sa santé. Actuellement, l'article 5, qui est homicide pour un essor de fain et de consentement, c'est le cinquième commandement de Dieu, et il est violé par nos gouvernants, par les juges, par les avocats, par beaucoup de gens, des professions libérales, des comptables, et tout ça. Donc, on va revenir au monde, aujourd'hui, le 12 du 11e mois, du mois de novembre 2020. Bonne journée, et je relance au public le plus rapidement possible. Au revoir.